bonjour bienvenue dans ce nouveau numéro du topo d'hugo alors cette fois ci ça y est ce sont les vacances et maintenant donc je ne suis plus dans les hautes pyrénées pour ceux qui suivent les différentes étapes me voilà en bourgogne alors j'ai fait une petite incursion lundi lundi dernier pour aller au grand mingle chez chez rmc vous avez peut-être vu ça alors bon on sait très bien que c'est une histoire de coups fourrés de pièges de traquenard mais je pense que je m'en suis pas trop mal sorti et puis c'était aussi une belle petite expérience pour essayer de se confronter justement à des à des formats et à des médias plus compliqués mais finalement j'ai eu le droit à pas mal de temps de parole à faire plusieurs phrases d'affilée et peut-être même essayer d'en faire douter ou d'en convaincre quelques-uns sur le plateau donc c'était plutôt une bonne opération pour pour la france insoumise et pour pour nos idées alors maintenant je vais revenir avec vous sur sur deux sujets le premier c'est sur la question des des contrats aidés bon alors vous avez peut-être suivi l'actualité pôle emploi du jour au lendemain a eu une instruction disant vous ne signez plus de nouveaux contrats aidés que ce soit le secteur marchand ou non marchand alors qu'est ce que c'est les contrats aidés pour ceux qui savent pas ce sont des contrats qui bénéficient à des gens qui sont en difficulté pour pour la recherche d'emploi plusieurs raisons et que ce soit donc dans le secteur non marchand plutôt dans les associations il ya une aide donc c'est pris en charge le contrat il ya une aide qui est donnée par l'état à l'association qui peut aller jusqu'à 95% du 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 smic ce qui est quand même ce qui est quand même beaucoup et dans le secteur marchand c'est jusqu'à 47% du smic alors il prévoyait de remettre sur le tapis 280 mille contrats aidés alors c'était un artifice qui a mis en place françois hollande pour essayer de faire diminuer le chômage et on nous dit que 280 mille emplois aidés ça coûte 2,4 milliards d'euros alors pour faire des économies à la fin de l'année là ils ont dit hop on signe plus aucun contrat aidé alors on peut dire c'est l'argument d'en marche oui mais c'est de la précarité on est contre la précarité donc on supprime les contrats aidés sauf que vous voyez la perversité du système c'est à dire qu'on supprime le dispositif parce que c'est de la précarité certes dont acte mais on ne met rien en place en parallèle on nous dit juste qu'on va mettre le paquet sur la formation professionnelle plus tard on sait pas quand en attendant vous avez des gens qui sont sur le carreau quoi concrètement des gens qui avaient un boulot qui demain n'ont plus de boulot alors c'est comme ça vient d'être tout fraîchement annoncé il y en a qui renouveler leur contrat aidé par exemple au 1er septembre et ils viennent de recevoir un coup de fil fin leur employeur vient de recevoir un coup de fil d'emploi disant qu'il ne pourrait pas re-signer un deuxième contrat aidé puisque j'ai en général c'est au maximum 24 mois donc vous avez des gens là qui dans trois semaines doivent retrouver du boulot alors qu'ils pensaient avoir la garantie de pouvoir continuer à travailler au moins pendant un an et avoir un peu de visibilité sur leur vie professionnelle mais aussi sur leur vie personnelle parce que ben faut bien faut bien pouvoir se nourrir s'occuper de la famille pouvoir sortir enfin avoir à vivre quoi donc ce sont des cyniques que nous avons au pouvoir sachant que en plus vous voyez les contrats aidés 2,4 milliards 280 000 emplois dans le même temps on vous vend du rêve avec le crédit impôts compétitivité emploi le cice alors le cice il paraît que selon les études ça a permis de maintenir attention pas de créer de maintenir et de créer environ 200 mille emplois fourchette haute coût total de l'opération 27 milliards d'euros par an 27 milliards et là on vient nous pleurnicher pour 2,4 milliards pour 280 mille personnes qui ont assuré d'avoir un emploi enfin vous voyez dans quel délire on nage et pour le coup s'il y avait une mesure à prendre effectivement c'est celle de diminuer le crédit impôts compétitivité emploi qui ne sert à pas grand chose finalement et à renforcer les contrats aidés au moins ponctuellement parce que c'est utile dans le monde réel et dans le monde dans le monde concret donc voilà ça passe un peu à la trappe parce qu'au milieu de l'été mais clairement il ya notre collègue j'en ai eu gratte nom de la réunion qui a fait une intervention une question au gouvernement qui est un petit malaise un petit flottement la ministre a dit oui oui on va voir parce qu'il faut savoir qu'à la réunion il ya énormément de contrats de contrats aidés et du coup ça met en difficulté pas juste les associations mais aussi les services publics il y en a beaucoup dans les hôpitaux il y en a beaucoup dans les écoles et donc ils savent pas comment ils vont assurer la rentrée des classes à la réunion voilà voilà où on en est arrivé donc relayer l'information faites le savoir et puis vous voilà avec une raison supplémentaire de vous mobiliser les 12 et 23 septembre et puis deuxième petit sujet c'est les livreurs à vélo délivrer ou alors vous les voyez peut-être un passé dans les rues surtout surtout en ville donc ces livreurs à vélo ils ont eu une modification de leur contrat comme ça du jour au lendemain par leur part leur employeur avant ils avaient un taux horaire 7 euros 50 de l'heure ce qui n'est pas terrible puisque c'est en dessous en dessous du smic et puis en fonction du nombre de courses de livraison de 2 à 4 euros en plus par course ce qui faisait que un livreur qui se débrouillait pas trop mal il s'en sortait avec un peu plus que le smic et et celui qui se débrouillait moins bien il s'en sortait bon vite fait avec le smic pour un métier qui est qui est assez pénible sans protection sociale parce que si vous cassez la figure à vélo c'est pour votre pomme quoi et puis pendant ce temps là vous n'avez pas une compensation de salaire vous n'êtes pas en accident du travail vous n'êtes rien du tout donc vous voyez la difficulté et donc des livres ou a dit du jour au lendemain et ben c'est fini c'est 5 euros par course donc il ya de la demande il ya des courses vous êtes payé il n'y a pas de demande pas payé voilà à quel quel niveau de violence sociale on en arrive et il se trouve que les livreurs à vélo se mobilisent et c'est une bonne chose alors plusieurs se mobilisent en se masquant le visage parce qu'il se trouve qu'il y en a qui ont été retrouvés sur les réseaux sociaux par des livres ou et il leur envoie des lettres de l'essentiement il est il est désactif de l'application 1 pour pour des motifs fallacieux du type non respect du code vestimentaire de l'entreprise voilà et c'est ce monde là que que veut nous vendre monsieur macron c'est lui de l'auto entrepreneur on se débrouille par soi-même voilà qui crée de l'emploi voir avec quel type d'emploi quelle précarité quelle violence on met en avant et donc il ya des livreurs à vélo qui s'organisent à paris et qui ont créé tout simplement un logiciel un algorithme libre de droits qui mettent en service pour que des livreurs à vélo qui puissent s'organiser dans leur ville ou de manière autogérée et en coopérative voilà alors nous c'est ça plutôt le monde de demain c'est celui de l'organisation collective et de la coopérative voilà le monde qu'on oppose à celui de monsieur macron alors encore une fois c'est les vacances alors je vous fais un petit coucou de de bourgogne je vous dis pas forcément la semaine prochaine on verra si je trouve le temps de faire un topo et sinon on se retrouvera sans doute en direct de marseille pour les amphi d'été de la france insoumise je vous dis à bientôt et n'oubliez pas les pouces bleus de partager sur youtube facebook twitter et puis de vous abonner à ma chaîne à bientôt